le thermostat est utilisé pour le montage de notre couveuse manuelle ici c'est le h2 3001 et ce thermostat régule uniquement la température et les deux fils les deux premiers fils le rouge et le noir et le premier noir sont entrées du courant input et le output sont ici la sortie en fait c'est en quelque sorte la sortie du courant celle là on branche ici notre résistance chauffante donc nous allons essayer de faire le montage ensemble vous allez voir comment brancher ici notre ventilo et notre résistance chauffante et ce dernier fil c'est notre fil de la sonde que voici c'est notre sonde du thermostat elle permet de capter la chaleur qui est contenue dans notre couveuse donc on peut brancher le h2 3001 avec des méthodes différentes donc on peut brancher le h2 3001 avec des méthodes pour que notre ventilo fonctionne 24 sur 24 et c'est la meilleure des branchements que nous pouvons faire ici on peut également brancher notre ventilo avec la résistance chauffante pour que au même moment où notre ventilo s'arrête notre résistance chauffante également s'arrête ici c'est notre résistance chauffante c'est le fil de notre résistance chauffante ici c'est notre câble d'alimentation d'où le courant viendra ici et vers notre thermostat donc on prend le premier fil du ventilo on le joint à notre câble d'alimentation et on prend notre premier fil de notre thermostat on joint là ce montage nous permettra de faire fonctionner le ventilo 24 heures sur 24 comme je viens de le dire c'est le meilleur branchement possible le branchement du thermostat le plus facile à câbler on prend notre deuxième fil de notre câble d'alimentation notre câble d'alimentation avec le deuxième fil de notre ventilo maintenant nous allons joindre les deux fils de notre résistance chauffante après le branchement de notre système vous allez constater que notre ventilo fonctionne là et de façon permanente nous allons essayer de rapprocher la sonde la sonde de notre thermostat vers la lampe chauffante histoire que l'autre histoire que vous en servez un peu ici la température maximale lorsque vous appuyez ici la flèche du bac vous avez constaté que notre température maximale est de 37,5 c'est ce que vous avez programmé à s'arrêter lorsque la température maximale est à 37,5 et la température minimale vous appuyez la flèche du bout vous avez constaté que cette température est à 37,0 c'est selon la préférence selon les yeux que vous l'écouvrez je vais rapprocher la sonde vers notre lampe chauffante pour que vous vous en servez un peu ce qui va se passer en rapproche notre température commence pas à monter nous sommes déjà à 37 nous attendons à 37,5 la lampe chauffante arrête de fonctionner et vous allez constater que notre ventilo continue toujours pas à fonctionner comme je vous l'explique je l'explique tout de suite c'est le montage idéal pour utiliser votre insh23001 et avoir au moins 90% de chance d'écouvrir tous vos yeux donc c'est ça et nous allons aussi rapprocher notre sonde vers le ventilo pour que la température baisse à 37,5 la lampe chauffante salue donc comme on l'a expliqué au départ le thermostat le insh23001 a pour rôle de réguler uniquement la température elle a pour rôle de réguler uniquement la température et c'est le montage efficace pour avoir un taux d'éclosion élevé vous branchez toujours votre ventilo en permanence pour pouvoir utiliser ce thermostat maintenant nous allons nous amuser à vous apprendre comment et programmer ce thermostat la programmation c'est le fait de trouver votre intervalle idéal pour la couverture de vos yeux donc maintenant supposons que je vais incuber ici par exemple au nord, bénin et les oeufs de pentate donc la température idéale, l'intervalle de température idéale est de 37,5 à 37 donc notre température maximale que nous allons programmer ici c'est de 37,5 maintenant pour programmer ce thermostat à 37,5 vous maintenez la température maximale vous maintenez 2 secondes dans la touche direct, la touche du bas donc je maintiens 2 secondes jusqu'à ce que mon écran commence par clienter on appuie 2 secondes on appuie 2 secondes on reprend 37,5 37,5 ici c'est notre température minimale on attend quelques secondes pour que ça s'arrête de clienter vous allez voir que la température maximale est réglée à 37,5 lorsque vous appuyez la direction du bas vous allez trouver la température maximale à laquelle notre thermostat est programmée pour programmer la température minimale j'appuie la flèche du haut jusqu'à ce que je commence par observer les variations voilà et on amène notre température minimale à 37 combien on peut aujourd'hui à 37,4 tout simplement juste pour que vous voyez maintenant la température minimale est à 37,4 et lorsque j'appuie ici vous allez voir la température maximale sera à 37,5 c'est l'intervalle à laquelle moi je me suis amusé à programmer ce thermostat c'est bon 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 c'est bon